Accompagné des autorités administratives et éducatives, le ministre Bourrema Kondé, après avoir ouvert de façon symbolique l'enveloppe contenant la première épreuve dans la salle numéro 2 du centre Al-Mami Samori Touré, a lancé un message au candidat. D'abord au niveau des candidats de la sérénité, ensuite le self-control, que l'étudiant ne se laisse pas aller, l'élève ou le candidat ne se laisse pas aller à l'émotion, car cette année il n'y a pas de place pour la fraude. Ce sera impossible. Les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, parce que c'est co-géré, ont pris toutes les dispositions pour ne laisser aucune place à la fraude. Cette année, ils sont 12 220 candidats dont 2863 filles à passer le baccalauréat dans la région du Cancan. Ils sont répartis en 27 centres d'examens. Au niveau du bac, cette année, on a 12 220 candidats dont 2863 filles. Le nombre de centres qui sera utilisé au niveau de la région administrative de Cancan, c'est 27 centres. Et le nombre de salles de classe utilisées au niveau de la région, c'est 359. Le nombre de surveillants que nous allons prendre, c'est 718 surveillants. Ça, c'est au niveau du bac. Le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est accompagné cette année par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notre rôle dans ce processus, c'est venir épauler le MENA afin que les examens se déroulent dans de meilleures conditions. Effectivement, nous avons utilisé les détecteurs à l'entrée du portail. Et après, nous allons sillonner toutes les salles pour faire le contrôle encore. Le candidat qui se fera prendre sera immédiatement exclu et remis à la disposition de la justice. Selon l'inspecteur régionale de l'éducation de Cancan, certains candidats n'ont pas pu être enrôlés. Mais il assure que cela n'entravera pas au processus.